Musique Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un weekly vlog spécial dans ma classe peut-être un petit peu aussi à la maison parce que j'aime bien vous parler aussi de choses à la maison mais on se retrouve pour un weekly vlog j'espère que ça vous plaira, bien sûr comme d'habitude j'ai essayé de vous faire un petit peu vous montrer un petit peu tout ce que je fais dans ma classe, comment ça s'organise là j'ai vraiment une semaine complète puisque vous savez au mois de mai il y a eu pas mal de points donc j'ai pas eu de semaine complète, donc je me dis que ça peut vous plaire on va essayer de pas trop blablater pour que ça dure pas non plus 25 heures on va essayer aujourd'hui dans le programme lecture mathématiques ce matin puisque cet après-midi je suis en formation et en fin de journée j'ai une animation pédagogique donc du coup grosse journée pour moi on va dire entre guillemets pour moi mais les enfants ça va être un peu plus soft puisque cet après-midi ils seront avec un remplaçant m'arrêtis grosse journée aussi mercredi je suis en formation logiquement si tout va bien et puis jeudi une grosse journée aussi avec cours d'escrime donc j'essaierai de vous filmer un petit peu ça si j'y arrive et puis voilà et je crois que c'est bientôt il faut que je commence à réfléchir aux cadeaux de fête des mères donc je sais que toutes les écoles ne font pas de cadeaux de la fête des mères moi je suis pas hyper fan non plus mais dans mon école on va dire que c'est une sorte de projet un petit peu d'école toutes les collègues font ça donc je me dois de faire parce que je me vois pas être la seule classe entre guillemets de l'école qui ne le fait pas donc je vais faire ça donc je vais réfléchir moi je vais essayer je pense j'avais acheté chez Action je vous avais montré dans un hall Action des petits porte-clés comme ça et là on va essayer de faire des photos il faut que je ramène mon ordi pour sélectionner des photos pour eux d'ailleurs j'ai plein de trucs dans mon coffre j'ai oublié de les prendre il faut que j'aille les chercher tout à l'heure j'ai des coussins pour mettre dans mon petit coin là-bas dans mon coin bibliothèque j'ai acheté plein de coussins enfin c'est ma maman qui a acheté donc je la remercie des petits coussins pour mettre dans le coin bibliothèque et mon frère vous voyez on fait participer toute la famille dans mon coin ordinateur il me manque un ordinateur parce qu'il ne marchait pas donc il était en réparation chez mon frère qui me l'a rendu donc je suis ravie je suis sûre que mes élèves vont être ravis donc je vais aller tout de suite les chercher et installer comme ça ils vont être aux anges et je ne vous ai pas dit tous les matins quand je viens au travail j'adore mais j'adore et ça je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos favoris etc j'adore mettre mon nouveau huile confort lèvres comme ça de chez Clarouf je l'ai déjà je vais vous prouver que je l'ai déjà et je l'adore du fond du coeur je l'avais montré dans une vidéo il est fini donc ce n'est pas la même teinte exactement là c'était le 0,2 que j'avais et là j'ai reçu le 0,8 blackberry donc il y a un autre goût mais au niveau de la couleur ça fait exactement le même fait c'était fait gloss vous avez une sorte de petite couche au départ quand vous l'avez mais je trouve ça hyper confortable à appeler après donc c'est vraiment une huile confort je trouve que voilà j'ai été sceptique au départ mais maintenant je suis fan donc là je suis ravie d'avoir une nouvelle teinte entre guillemets même si ça reste transparent c'est surtout le goût entre guillemets qui change d'ailleurs je crois que le bleu il a un goût mentholé mais je suis trop fan de ça donc je suis trop ravie de l'avoir encore puisque le mien a été tout fini et ça c'est vraiment un indispensable pour moi en tant que maîtresse tous les matins c'est mon rituel du matin c'est mon rituel du matin donc comme d'habitude je vous montre mon case journal du jour donc ce matin on a bien fait la lecture avec le découvert de Dieu son voix on a travaillé sur une nouvelle histoire on a retrouvé des mots avec le son voix on n'a pas fait la dictée de syllabes et la dictée de mots ça j'ai pas eu le temps de le faire du tout donc il faut que je fasse on a fait la lecture dans le livre ainsi que les exercices qu'il y avait à faire on a fait les mathématiques c'était un peu compliqué il faut que je revoie cette notion là avec eux vous savez c'était les nombres les calculs avec des grands nombres attendez je vous montre voilà cette notion là les calculs comme ça 14 plus 20 donc il fallait travailler le calcul de la dizaine et ensuite les calculs des unités d'où notre tableau design et unités qu'eux ils connaissent plutôt bien mais il faut que je les entraîne encore à ça parce que j'ai vu que c'était pas encore au point ici on a mis les nouvelles images de la nouvelle histoire qui est une histoire liée à la mythologie grecque et voilà pour moi pour ce matin on a collé, on a écrit les devoirs parce que maintenant depuis quelques semaines on écrit les devoirs donc là vous avez les devoirs qu'on doit faire mais moi je leur fais écrire tout ça puis après je fais coller les exercices de retour à la maison je suis complètement KO il est je pense je ne sais pas si on verra derrière mais il doit être 18h30 j'ai fini mon animation pédagogique qui était vraiment très intéressante pour une fois parce que c'est assez rare pour celles qui sont professeurs des écoles vous allez me confirmer en commentaire si c'est le cas ou pas mais voilà parfois certaines animations pédagogiques ne sont pas forcément très intéressantes et là elle était vraiment intéressante sur tout ce qui est troubles du comportement autistique ou pas et il y avait aussi sur tout ce qui est dys vous savez les D-Y-S dyscalculie, dyslexie, etc donc c'était hyper intéressant il y a une deuxième partie la semaine prochaine donc bah écoutez j'ai hâte de voir tout ça en rentrant à la maison j'ai reçu plein de petits colis hi hi donc bah je vais comme toujours dans mes vlogs essayer de vous montrer quelques petites choses parce qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser et j'ai reçu des photos de la la lab je suis trop contente vous savez que j'aime beaucoup cette application et du coup bah là j'ai hâte de découvrir c'est des photos du Canada vous savez que je suis partie au Canada si vous avez suivi mes aventures avant et du coup là je suis ravie je vais pouvoir redécouvrir quelques petites photos du Canada je vais vous montrer d'ailleurs je vais essayer de vous montrer si j'ai le temps dans la semaine le petit carnet que j'avais fait du Canada avec justement ces photos qui vont aller dedans je vais essayer voilà je vais vous montrer mon petit carnet du Canada je vous disais que tout à l'heure j'avais un petit carnet donc pendant mon séjour au Canada j'ai rempli ce petit carnet au fur et à mesure des jours avec tout ce qu'on faisait le rythme de nos vacances avec chaque jour un peu style comme un bullet journal un petit peu mais bon voilà j'ai pas fait les écritures particulières j'ai été et j'ai à chaque fois laissé la place ici donc ce petit carnet d'ailleurs vient de chez Zodio de chez Zodio ils sont vraiment une collection très sympa et j'ai laissé de la place du coup ici à chaque fois pour mettre des photos donc j'ai recommandé mes petites photos sur la la lame d'ailleurs je vous mettrai des codes promo si ça vous intéresse en barre d'infos et j'essayais de vous les remettre ici sur l'écran et du coup voilà pour chaque journée j'ai sélectionné des petites photos pour les coller ici justement avec un petit peu de scrap de petits stickers etc que j'ai acheté au Canada donc je vous montre voilà quelques petits exemples de photos c'est des photos un peu style vintage où vous pouvez rajouter ici des petites écritures des petits smileys etc vous êtes censé les faire on va dire comme ceci mais moi j'avais envie de changer de les faire dans ce sens là aussi donc j'ai varié vous pouvez changer les cadres de couleurs mettre des smileys enfin vous pouvez vraiment vous éclater et du coup moi j'adore là ce sont les gens qui nous ont accueillis au Canada Bill et Katie dont je vous ai parlé donc je vous renvoie vers je vous renvoie vers vers comment ça s'appelle mes vidéos vlog ensuite voilà moi avec le petit bus jaune mon petit shopping et Michael je vous renvoie vers ma vidéo haul voilà quand on a pris l'avion enfin plein de photos de souvenirs voilà je vous ai sorti toutes les photos et je suis trop nostalgique de rien que de les regarder parce que les photos on ne voyait pas mes enfants de face parce que vous le savez déjà je ne montre pas mes enfants mais regardez-moi ces photos j'adore vraiment déjà l'application la 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 je vous en parle tout le temps je suis ultra fan en plus leurs photos voilà elles arrivent hyper rapidement dans la boîte aux lettres vous pouvez faire des petits albums vraiment personnalisés je suis trop fan je vous montre un petit peu les exemples de paysages de ce qu'on a vu au Canada on s'est vraiment éclaté là-bas donc voilà au musée chez le Val Museum avec mes enfants à Bayfield enfin bon au chute du Niagara bien sûr elle a été quand même assez mythique bon je vous renvoie vers mes blogs mais en tout cas voilà j'ai hâte de remplir ce petit carnet n'hésitez pas à me dire si vous voulez un retour sur ce carnet voir comment je vais décorer tout ça et puis si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'en parler aussi en commentaire j'ai reçu aussi dans ma boîte aux lettres trois petits produits d'orel je suis trop contente cette base je voulais absolument la tester vous savez déjà que celui-ci le Paradise Esthatic je l'avais déjà reçu et je l'avais adoré mais j'en étais extrêmement fan sauf qu'il séchait un peu vite et du coup voilà c'était son petit défaut il ressemble vraiment fortement à un mascara qu'on connait tous et du coup là je suis contente d'avoir pu recevoir cette base qui ressemble on va dire dans l'idée à la base au sérum Dior de chez Dior le Dior show de chez Dior pardon je vais y arriver et du coup j'avais vraiment envie de tester celui-ci qui ressemble tout à fait à un mascara et en forme de primer donc vous êtes censé mettre celui-ci et après du coup votre mascara l'oreal que vous voulez soit celui-ci ou soit un autre et du coup j'ai hâte de le tester donc dès demain matin je vais essayer de vous montrer l'effet sur mes yeux le mettre dès demain parce que regardez ils nous disent bien un effet déployé j'ai hâte et puis du coup un effet en même temps soin donc j'ai hâte donc volume et soin parfait et une petite palette qui s'appelle la petite palette et je trouvais les couleurs sympathiques alors je suis désolée la luminosité n'est pas ouf mais il est quand même 19h et du coup je suis contente de l'avoir reçu parce que les couleurs me disaient bien elles ont l'air pas mal pigmentées donc pigmentation qui a l'air plutôt pas mal telle une organisation pas terrible j'ai pas fait dans l'ordre les couleurs mais ma foi les couleurs elles sont vraiment jolies et je pense que celui-ci là il va beaucoup me plaire ces deux là je pense que ça va être pas mal bon en fait demain vous allez tout de suite comprendre je vous refilmerai demain avant de partir à l'école mais je vais utiliser ces trois produits je pense que je vais m'éclater avec pour les découvrir donc ça va être la petite découverte de demain matin coucou on se retrouve aujourd'hui il est mardi enfin on est mardi il est 6h30 du matin je viens de venir de me préparer du coup je voulais revenir rapidement avant d'aller déjeuner et m'occuper de mes enfants sur mon make-up je ne sais pas si vous le verrez bien mais sinon je vous le remonterai tout à l'heure j'ai testé donc la petite palette dont je vous parlais hier L'Oréal qui ma foi est très pigmentée poudreuse mais pas mal du tout après vous pouvez faire deux types de make-up avec ça dans les tons orangés et dans les tons un peu marronnés vert mais elle est pas mal du tout mais il manque quelques couleurs dedans je trouve il aurait fallu une petite couleur vous savez ici pour une petite couleur chair on va dire couleur peau mais sinon la foi elle est plutôt pas mal et alors coup de coeur coup de coeur moi j'aime beaucoup je ne sais pas si vous le verrez j'aime beaucoup les deux mascaras que j'ai testé aujourd'hui donc le primer qui est donc un sérum et en même temps un volumateur on va dire et le mascara paradise esthétique noir je trouve que le résultat est trop trop beau je vais essayer de vous le montrer j'essaierai de j'essaierai de vous montrer mieux tout à l'heure à la lumière mais j'aime beaucoup le sérum et puis ce mascara je l'aimais déjà beaucoup mais le sérum là je l'aime beaucoup aussi enfin la base primer j'aime beaucoup aussi donc voilà maintenant direction le petit déjeuner me voici dans ma voiture à l'arrêt bien sûr ne vous inquiétez pas j'ai fait déjà en pétard il est à peine 8h15 je viens de déposer mes enfants j'ai galéré parce que ma voiture en ce moment elle a décidé de faire des siennes elle a décidé de ne plus avoir de batterie heureusement ma maman était dans le coin et a pu me dépanner et me faire remarcher ma voiture mais c'est la galère en ce moment depuis deux semaines elle a plus de batterie enfin il y a un problème entre l'alternateur et la batterie je ne connais pas grand chose mais on a marqué il doit aller faire réparer ça vendredi donc bon donc direction l'école en espérant que je n'arrive pas trop en retard mais je pense que ça devrait aller donc aujourd'hui ça va être une journée assez simple à l'école on va faire lecture mathématique ce matin j'ai toujours mon calendrier à l'école qui est prêt je prépare le dimanche pour toute la semaine et du coup et du coup cet après-midi je crois qu'on a des projets avec ma collègue en découvert du monde et sur le réalisateur Michel Oslo coucou aujourd'hui on est mercredi hier je n'ai pas du tout eu le temps de vous prendre la journée elle est passée hyper vite j'ai eu toutes mes récréations j'étais de service de récréation donc je vais surveiller à la pause de midi j'avais un rendez-vous médical donc j'ai couru partout toute la journée aujourd'hui j'ai réalisé un autre make-up avec la petite palette dont je vous parlais hier je l'aime beaucoup j'ai une tête fatiguée dans mes vidéos mais en ce moment je suis hyper fatiguée ce matin je suis en formation mais à côté dans une autre classe avec tous mes collègues de grande section et de CP pour des projets grande section CP donc je suis en formation red plus pour celles qui se demandent pourquoi j'ai plein de formations une semaine par période par par mois par période je crois on a une déformation comme ça où on est remplacé donc là je vais devoir accueillir la remplaçante qui ne va pas tarder d'arriver je vous montre ce qu'elle devra faire avec mes petits élèves comme en ce moment on travaille sur tout ce qui est mythologie grecque on leur lit en ce moment avec ma collègue les travaux d'Hercule et on a d'autres petits livres comme ça très sympas pour découvrir tout ce qui est mythes et mythologie grecque sur en lecture et compréhension de texte on leur a préparé ça pour qu'ils fassent avec la remplaçante avec des petites questions comme ça assez simples c'est ma foi très sympa comme petit texte ça leur fait découvrir plein de petites choses avec tous les noms un peu des dieux d'Olympe et en mathématiques on leur a préparé un petit coloriage magique assez simple mais ça va les faire un petit peu réviser tout ce qu'on fait en ce moment ça ne va pas leur faire de mal donc c'est plutôt cool et du sport regardez ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une petite invitation pour aller à la prochaine soirée chez Zodio c'est trop trop mignon j'aime beaucoup le thème il est très sympa et je pense que je vais y aller en tout cas je vais essayer d'y aller donc ça va être trop trop cool et j'ai reçu aussi un autre chose dans ma boîte à tous mais je reçois des trucs comme ça de la dégustabox j'ai reçu une tablette une tablette de chocolat parce qu'il a manqué dans la box voilà comme il manquait dans la box cette tablette ils me l'ont envoyé par courrier du coup ma petite tablette je vais la mettre dans mon petit placard comme ça ça servira pour les pauses de midi bon oui je sais il est temps que je le range je suis trop contente récupérez mon appareil photo oui il était en réparation si vous avez suivi mes aventures au chute du Niagara il a décidé de bugger ce jour là le jour où je vais au chute du Niagara non mais je vous jure les téléphones c'est toujours comme ça enfin les appareils photos c'est toujours comme ça donc là je suis trop contente j'ai retrouvé mon appareil photo bon il remarche soit disant ils n'ont pas fait de réparation mais ils ont nettoyé l'objectif donc ça a l'air de remarcher donc tant mieux je suis trop contente ce matin j'ai oublié de vous dire la suite de donc ce matin c'était en formation on a réalisé un projet avec toutes les collègues de Grandes Sections CP un projet Grandes Sections CP en liaison et du coup on a réalisé un projet sur les rencontres sportives on va faire une matinée où on va rencontrer mélanger les classes et pouvoir voir du coup pour nous découvrir les Grandes Sections et puis pour les Grandes Sections de voir un peu comment ça se passe en CP tout ça donc on a organisé tout ça ce matin donc c'était hyper cool là je suis rentrée cet après-midi je suis allée récupérer mon appareil photo chez Fnac qui était en réparation et j'ai reçu un colis donc je vais voir et je voulais vous montrer du coup la dégustabox la dégustabox n'importe quoi la beautiful box parce que je l'avais reçu lundi mais je ne l'avais pas montré donc je vais vous la montrer tout de suite donc voici la beautiful box je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment envie de parler de la dégustabox aujourd'hui ça ne va pas du tout je vous montre l'intérieur tout de suite je n'ai pas du tout ouvert j'ai vraiment attendu de vous filmer j'aime bien donner mes réactions en direct donc le thème c'est sur les cheveux donc j'ai hâte avec 10 conseils 10 commandements pour avoir une chevelure flamboyante comme d'habitude vous avez des petites cartes comme ça avec le nom des produits des codes promo des choses comme ça et voilà la sélection ma foi elle a l'air vraiment pas mal donc un soin primer intensif de la marque Masato je ne connais pas du tout pour tout type de cheveux abîmés ça c'est vraiment mon cas donc c'est parfait ça a l'air d'être un shampoing sec peut-être quelque chose comme ça je pense shampoing solide le shampoing sec shampoing solide normal à sec ma foi parfait aussi je ne suis pas hyper fan des shampoings solides mais bon pourquoi pas tester je sais que c'est entre guillemets plus écologique donc pourquoi pas ça c'est une marque que je connais de nom on a pas mal entendu parler donc c'est la marque Lafar mais je ne savais pas qu'ils faisaient des produits pour les cheveux soins éclats antifreeze huile de coco amande avocat parfait ça ohlala ça m'a l'air une tuerie ça c'est parfait pour moi j'adore ce genre de produit en plus ils ont mis une beautiful box une petite brosse un peu style tangle teaser donc parfait ça c'est trop cool et pour finir un après shampoing des mélans protecteurs de la marque Fitema à la noix de coco non mais que vous dire tout ce que je vous dis sur cette box elle est juste magnifique honnêtement elle est juste magnifique de produits à la noix de coco alors moi je suis hyper fan si vous avez regardé mon haul au Canada où j'ai craqué pour des produits à la noix de coco donc parfait bon ça je suis un petit peu moins fan mais pourquoi pas tester je ne sais pas s'il a une odeur il y a écrit odeur plante exotique bon pourquoi pas de la marque Sameli ben voilà que des soins il n'y a pas de shampoing mais moi je vous avoue que je préfère en fait qu'il n'y ait pas de shampoing comme ça il n'y a que des soins et moi c'est ce que je préfère enfin si il y a le shampoing solide du coup mais voilà sinon il n'y a pas de shampoing liquide mais quand même ils ont prévu le shampoing l'après shampoing un soin avant le shampoing un petit soin éclatant que vous pouvez mettre après comme ça sur vos sur vos cheveux et la brosse non mais là sans faute je dis bravo beautiful box je ne sais pas ce que vous allez en penser mais j'ai hâte de lire vos commentaires au fait j'ai oublié de vous dire sur instagram hier je vous ai montré ma petite réception j'ai reçu ce sublime petit casque je vous ai montré tout à l'heure que je l'avais utilisé ce matin je suis partie au travail à pied comme je vous ai dit et du coup je l'ai utilisé sur la route pour aller au retour il est juste trop trop génial déjà il est magnifique vous pouvez changer les côtés comme ça pour mettre des effets un peu marbrés ou d'autres couleurs il est vraiment magnifique en blanc mais j'avoue que j'ai choisi blanc parce que je le trouvais trop trop beau mais il faut avouer qu'il va être un petit peu salissant je pense il n'y a pas de pochette de rangement et ça c'est juste le petit que je trouve il n'y a pas de pochette de rangement pour se remballer dans son sac quand on ne l'utilise pas du coup j'ai peur qu'il se salisse vite et en plus avec mon fond de teint vous savez quand c'est sur les oreilles comme ça je pense que le fond de teint il va un petit peu déteindre dessus mais bon c'est un peu c'est de la pointe j'aurais dû prendre noir j'ai hésité mais il est magnifique vous avez sur le côté ça s'écarte au niveau de la dorure c'est ce qui permet d'agrandir le casque il est juste génial en plus parce que le son il est vraiment très bon il a tendance à amortir les sons extérieurs donc ça c'est cool et surtout avec mon téléphone du coup mon mari m'a appelé et comme c'est bluetooth j'ai pu parler au téléphone sans avoir mon téléphone dans la main il était dans ma poche et du coup je pense qu'il y a un micro intégré dedans et moi j'entendais mon mari dedans et je pouvais parler comme ça alors les jeunes me regardaient un peu chelou genre la fille elle parle toute seule dans la rue mais j'ai trouvé ça trop trop bien donc voilà quand j'irai à la fille à l'école ça sera parfait mais aussi vous prenez des transports en commun des choses comme ça il n'y a pas de fil après vous avez le fil dans la boîte si vous voulez brancher s'il n'y a plus de batterie ou quoi que ce soit mais voilà il est parfait vraiment je suis trop trop contente vous avez les manettes au niveau de l'oreille donc comme ça quand vous le mettez sur vous vous pouvez régler passer la chanson ou faire ce que vous voulez directement sur le je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs sur ce truc là au niveau de l'oreille aujourd'hui je n'arrive pas à faire une vidéo constructive ça ne va pas du tout je vous disais avant d'être coupée par mon loulou que c'était un casque de la marque Studio je ne sais pas si vous connaissez la marque Studio mais c'est vraiment une marque qui est que destinée aux casques bluetooth que ce soit des gros casques comme ça ou des casques un peu style oreillette de toute façon je vous renvoie vers le site je vous mettrai en barre d'infos et si ça vous intéresse de craquer si ce genre de casque vous intéresse et que c'était dans votre wishlist n'hésitez pas je vous laisse un code promo ici de moins 15% avec mon nom de Karine Mizou donc ça peut être toujours intéressant moi je vous avoue que ça fait pas mal de temps que j'avais repéré ces casques et j'avais attendu parce que je les avais repérés mais voilà je me disais je vais attendre et tout d'avoir un code promo et tout donc je trouve que ça vaut le coup vous allez vous déplacer vers l'avant vers l'arrière vous démarrez vous allez vous déplacer sauf le temps que vous allez devoir toucher votre adversaire il faudra descendre et pas non vous allez c'est trop loin à droite oui enfin c'est bon c'est bon il faut n'allez pas trop vite non pas trop allez c'est moins bien oui bien d'abord ça c'est pas loin il va falloir faire des marches amand elle recule elle est sous les mânes c'est la première fois que de la vente elle est très bien elle est m'a fait deux tout à l'heure ouais c'est quoi c'est qu'elle c'est des marches en fait coucou aujourd'hui on est mercredi on se retrouve dans ma classe comme je vous ai dit vous avez vu sûrement un petit peu l'entraînement ce matin de l'escrime là il est midi donc après l'escrime avec mes élèves c'était leur cinquième séance je pense des scrims où ils ont appris les marches les retraites la fente pour pouvoir marquer des points donc ils sont très contents ils font des petits combats comme ça c'est super génial donc ils sont ravis après on a fait une office de lecture avec des phrases à apprendre à lire et à repérer les verbes et on a travaillé sur le masculin et le féminin en grammaire donc d'ailleurs il faut qu'on le finisse parce qu'il nous reste un tout petit exercice à faire je vais vous montrer juste après là pendant ma pause de midi je vais corriger mes cahiers de devoirs qui sont là pardon vérifier les cahiers et préparer les cahiers d'écriture on va faire un petit peu d'écriture cet après-midi on fait aussi la découverte du monde cet après-midi je vais essayer de vous montrer un maximum de choses si je n'oublie pas si j'arrive à trouver le temps je fais au passage un petit coucou à Inès si tu passes par ici Inès qui est la fille de la Marie Blabla je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos si ça vous intéresse donc voilà qui fait des super vidéos moi j'aime beaucoup et donc voilà je fais un gros bisou à sa fille qui regarde mes vlogs maîtresses alors voici la petite fiche qu'on a fait ce matin en lecture on a lu les cinq phrases et on tourne à chaque fois les verbes en rouge puis enfin on a lu ces mots-cœurs nous on les appelle les mots-cœurs les mots qu'ils vont devoir apprendre par cœur pour demain savoir si possible les écrire c'est on va dire l'objectif ensuite on a fait ce travail-là sur un petit texte qu'on est en train de travailler en ce moment en lecture et du coup il y avait des petites questions repérer les phrases le dernier mot d'une phrase et puis des petites questions de compréhension qu'on a fait collectivement et pour finir on a fait un exercice mais il est où ? je vais vous montrer le travail de mon élève Sonia donc je vais vous montrer le travail de mon élève Sonia on a fait un exercice sur le féminin et le masculin donc là il faut qu'on le termine parce qu'on n'a pas eu le temps tout à l'heure avant de manger on prépare doucement mais sûrement la fête des mères avec une jolie poésie que je trouve trop trop jolie vraiment j'aime beaucoup donc on va préparer aux mamans une big une énorme carte d'ailleurs j'aimerais bien qu'ils recopient eux-mêmes la poésie et je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas mais des petits porte-clés avec leurs photos coucou fin de ma journée à l'école et fin de ma journée avec Mélanie comme d'hab on aime bien filmer tard donc on voulait vous faire un petit coucou sur ce vlog et puisqu'elle aussi elle a vlogué vous pourrez aller voir sa petite vidéo et puis on a filmé la box aussi qui était trop bien regardez hop on n'a rien vu non faites pause on a été pourri gâté moi j'ai été gâté comme d'habitude mais plus que gâté donc voilà et plein d'émotions ouais vous allez voir ça on fait des bisous à bientôt coucou vous me retrouvez vendredi avec ma tête du matin oui parce que le vendredi je ne travaille pas donc aujourd'hui on ne parlera pas spécialement de classe sauf si je prépare des petites choses pour ma classe j'étais en train de mettre ma petite routine du matin vous savez ma petite crème hydratante mon sérum hydratant comme ça de chez Clarins donc le Hydra Essentiel Bi sérum intensif que je trouve ça fait une semaine que je les utilise j'adore avec la crème comme ça pour le visage donc Hydra Essentiel Crème Désaltérante mais l'odeur mais l'odeur enfin bon voilà c'est ce que j'ai sur le visage j'ai mis que ça là à l'instant j'ai pas encore le temps de me maquiller et là le facteur mon livreur qui doit me détester est passé mais alors là je peux vous dire que je ne sais pas du tout de quoi il s'agit c'est trop chou c'est des petits cubes comme ça de la marque Moulin Rôti des jolis cubes voilà je vous montre pour mon fils donc trop trop bien il va être trop content de découvrir ça je vous montrerai tout à l'heure quand il va jouer avec je pense un petit peu c'est trop 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 mignon et moi je trouve ça trop trop sympa c'est des cubes de différentes tailles de la taille 1 à taille 10 avec les numéros etc vous verrez tout à l'heure de plus près et voilà je suis prête je ne sais pas si vous verrez le make-up j'ai fait un petit make-up avec la palette Tarte et un liner Too Faced et NYX parce que le Too Faced est bof d'ailleurs je vous montrerai peut-être dans une vidéo flop parce que vraiment il n'est pas terrible il y a un monsieur qui sur le toit est juste en face je vais vous préparer une revue d'ailleurs sur cette palette Tarte qui fait yeux et joue je l'adore vraiment et du coup je vais aujourd'hui faire ah oui j'ai oublié de vous dire sur mes lèvres j'ai mis mon petit éclat minute de chez Clarins qui est un baume protecteur moi j'adore je l'adore je l'adore il est souvent soit dans ma trousse de make-up pour le matin comme ça avec mon huile de chez Clarins aussi dont je vous ai parlé 50 milliards de fois au début même de cette vidéo soit celui-là soit l'huile enfin voilà j'alterne et là je vais aller donner le cadeau donc pour mon fils et il faut que je prépare des petites photos Instagram sur mon petit immeuble là-bas où je fais mes petites photos Instagram je sais pas si vous verrez le monsieur sur le toit là ah bah non il est parti mais il a disparu ah non il est à côté je vais dire il a disparu il a sauté donc voilà une petite journée en famille on va profiter des loulous comme tous mes vendredis c'est mes vendredis chouchous ah tu peux l'aider je vais l'aider doucement non ok là tu mets pas tes pieds dessus non quand t'étais petite qui est là t'as adoré qu'on fasse la montagne comme ça et tu l'as cassé à chaque fois il fait pareil ils sont trop belles les boîtes avec chaque fois des petits dessins et là un, deux, trois, quatre, cinq et le chiffre à cinq je vous mettrai le site en barre d'infos si ça vous intéresse ou si vous êtes intéressé pour vos enfants eh doucement rade tiens hop on fait une montagne attends qu'il est trop il est trop voilà mets-le là ouais bon je continue son vlog et là j'ai décidé la fille un vendredi il est 18h de me lancer dans un rangement de tous mes stickers il y a la méthode conne-marie je crois où elle propose de mettre tout tout ce que vous avez envie de trier dans un domaine sur votre lit et après vous triez donc j'ai décidé de mettre tous mes stickers c'est en rapport un peu avec le scrap sur mon lit pour le trier parce que en fait pourquoi j'ai cette révélation d'un coup à 18h c'est que je viens de vous tourner en haut l'action je pense que je vais le mettre en ligne après cette vidéo et je me dis quand même qu'il est temps à un moment donné que je ne trie que pas trier je vais trier plus en mode rangement savoir où je mets quoi parce que j'ai tendance à cumuler vous savez les achats comme ça je ne sais pas si vous voyez comme ça j'ai tendance à cumuler les achats à les mettre en paquet et après j'oublie de les utiliser quand je vais créer donc je vais faire des thématiques on va dire je vais tenter ça alors on va voir et j'ai oublié de préciser que comme je commençais à faire un peu les cartons pour mon futur déménagement de cet été je commence un peu à trier à ranger voir ce que je vais commencer à mettre dans les cartons et là je pense qu'il y a certaines choses que je mettrai en carton et d'autres pas parce que je n'avais rien quand même continuer mes albums d'ici mon déménagement on va voir on va voir Sous-titrage ST' 501 Musique de générique On se retrouve dimanche pour ce dernier jour de vlog, je ne vous ai pas montré la suite de mon triche, j'ai complètement oublié, il y a ma fille qui arrive. Je vais vous montrer juste après la suite de mon tri et samedi j'ai trié encore, encore, encore toute ma chambre, mes produits de beauté. J'ai pas mal de choses à donner et à vendre, donc je vous montrerai après tout ça. Voici le gros gros sac de choses que j'ai trié, donc voilà, tout ça, ça va être à vendre, à donner, il y a des choses que je vais donner à des copines, il y a des choses que je vais vendre et je vais donner aussi des choses à celles qui achètent. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, le sac est rempli. Hier j'ai trié aussi mes cosmétiques, j'ai commencé à faire un carton avec les trucs que je vais garder, mais vous voyez il n'est pas assez gros, donc il faut que j'en fasse un deuxième. Et là c'est mes produits de beauté que je vais revendre aussi sur ma page Facebook, tout ça c'est souvent sur ma page Facebook parce que c'est des produits dont je ne me sers pas. Donc je vais continuer à trier parce que je n'ai pas fini de trier encore mes cosmétiques, vous voyez, j'ai pas mal avancé, donc je vais vous montrer maintenant le résultat du rangement de tout mon bazar scrap. Donc voici un peu le résultat de tout mon rangement, j'ai tout mis dans des boîtes comme ça de la marque que j'adore et j'ai décidé de mettre les mots dessus de ce que c'était. Donc là j'ai mis tout ce qui était daik, de stickers, etc, quelques washi tapes, mais bon on va dire que sinon tous les autres sont dans une autre boîte. Ici dans cette boîte juste au dessus, ici j'avais mis mes albums en cours mais j'ai trouvé une autre place. Ici c'est tout ce qui était entre guillemets encombrant, matériel un peu plus gros, gros pot de colle, etc, donc je l'ai mis dans cette boîte là. Et vous avez ici des boîtes de chez Action où j'ai rangé tout ce qui était stickers, ce planeur, feuilles de papier. Pour info mes washi tapes sont ici, dans cette jolie boîte que je trouve trop trop belle de chez Amazon. Ensuite j'ai deux gros tiroirs dans mon meuble, comme ça c'est assez son, j'en suis désolée, où j'ai rangé tout ce qui était papier, bloc de papier. Et là-bas en fait c'est une grosse boîte avec tout ce qui est tampons, tampons transparents, vous les verrez là. Voilà, et dans le deuxième tiroir pareil, j'ai mis un peu tout ce que j'allais utiliser là, là c'est tout ce qui est découpe de Big Shot, petit matériel dans des petites boîtes comme ça, des petits trucs à coller un peu dans mes créations. Tout ce qui est bullet journal c'est ici, mes carnets à stickers qui sont là, et là mes derniers blocs de chez Action que je vais utiliser tout de suite. J'ai mis les trucs que j'allais utiliser maintenant. Du coup maintenant on est dimanche après-midi, mes enfants dorment, j'en ai profité pour filmer une petite vidéo idée cadeau fête des mères. Et maintenant je m'attaque à ma classe, où je vais bosser un petit peu mon programme de cette semaine, ce que je vais faire avec mes élèves. Je vais noter tout ça d'abord sur mes petits carnets, comme ça j'ai souvent des petits carnets à côté de moi pour noter ce que je dois faire pour ne rien oublier. Et ensuite je commence à bosser sur mon ordi, et je vais pouvoir checker ça tranquillement pendant une heure, deux, pendant que mes enfants dorment. D'ailleurs je ne vais pas montrer ma petite papeterie, ma nouvelle papeterie de chez Ossan. Je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment ils font des superbes collections comme ça, assez géométriques, trop mignonne. Ça c'est un petit carnet que vous pouvez mettre pour vos listes de courses sur le frigo. Et là vous avez tout plein de blocs noc, donc je les trouve trop trop girly. Ça, ça va aller direction dans ma classe, parce que ce sont des magnettes, alors vous pouvez les mettre sur le frigo, mais moi je pense que je vais les mettre sur mon tableau de classe. Et plein de petits stylos, voilà. D'ailleurs ça c'est hyper pratique, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne savais pas que ça existait, des stylos comme ça, mais sur les nures. C'est très mignon, donc je suis trop trop contente de cette nouvelle papeterie que Oshan m'a envoyée, un vu précis. Mais voilà, ça va me servir dans ma classe c'est sûr, donc c'est pour ça que je vous la présente ici. Coucou, on est lundi, hier soir j'ai complètement oublié de clôturer ce vlog, donc voilà je vais le faire aujourd'hui. J'espère que cette semaine avec moi s'est bien passée, j'espère que vous avez passé un bon moment et que la vidéo ne sera pas trop longue. Si vous voulez d'autres weekly vlogs ou peut-être des weekly vlogs un peu plus réguliers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce en l'air. Et d'ailleurs, je ne le dis jamais en vidéo, mais je vous conseille de, vous savez, cliquer sur la petite cloche parce qu'il arrive parfois et souvent, même vous me le dites en commentaire, que vous n'avez pas eu ma vidéo dans votre fil d'actualité YouTube, donc je pense qu'il faut cliquer sur la petite cloche. Je ne l'ai jamais vraiment dit parce que pour moi ce n'était pas hyper important, mais voilà, si vous aimez beaucoup mes vidéos et que vous n'avez pas envie d'en louper, n'hésitez pas à le faire. Juste avant aussi de partir, je voulais vous parler de ce gant de maquillant. Je l'avais reçu par la marque Yves Rocher il y a au moins, je ne sais pas, au moins 6 mois, 1 an, honnêtement, je ne sais même plus. Et là, je l'ai retrouvé en faisant mes tris. Je me suis dit, ça fait 2 jours que je l'utilise, je me suis dit, tiens, il faudrait que je vous en parle parce que du coup, c'était une belle découverte. Ça fait 2 jours que je la mouille, je me démaquille avec, je passe un petit coup d'eau micellaire juste après pour, vous savez, mon eau micellaire chouchoute qui m'évite d'avoir plein de boutons. Et voilà, parfait. Honnêtement, je suis conquise en 2 utilisations. Donc voilà, on est dans ma salle de bain, donc il va y rester pendant quelques temps. Ça s'utilise pendant 3 mois, ça se lave, regardez là, je l'ai lavé hier soir du coup, juste après mon démaquillage, rapidement au savon, tout basique. Et tout est parti, nickel, pas forcément besoin d'un passage en machine à chaque fois. Donc vraiment conquise, je voulais vous le dire en fin de vidéo comme ça. Écoutez, comme je vous l'ai dit, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous parce que moi je vais aller me reposer puisque ma fille cette nuit a décidé d'être malade. Donc là, on va aller, elle fait dodo et on va aller chez SOS Médecins puisqu'aujourd'hui nous sommes un jour férié, oui, oui. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...